Maintenant, voici la vidéo pour voir comment on annule l'autochip d'un client fidèle quand les trois mois sont terminés ou les six mois ou le un an, dépendamment à combien de temps les personnes veulent commander. Exemple que mon client a terminé son trois mois, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va sur mon site Internet ici. Vous pouvez aller sur le site Internet de votre distributrice si ce n'est pas moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez cliquer sur « Login » en haut à droite ici. Vous devez entrer votre numéro de client. Donc ici, votre numéro de client, vous pouvez le trouver dans les courriels que vous recevez pour confirmation de commande. Vous avez votre numéro de client toujours dans ce courriel-là. Sinon, vous pouvez demander à votre distributrice aussi. Elle, c'est sûr qu'elle l'a. Donc, allons-y. Alors, on arrive dans votre page de votre compte client, en fait. Alors, pour aller annuler l'autoship, on va premièrement dans les autoship. Alors là, il faudrait... Ça vous prend votre code postal, par exemple. Alors là, moi, je vais aller noter le code postal. Donc, on retourne dans l'autoship. On vient ici, vous allez voir l'autoship qui est là, qui était le 25 septembre, la prochaine date. Mais nous, on veut le canceller parce qu'on a déjà fait notre trois mois. Ça, ce serait comme notre quatrième mois. Donc, on s'en vient ici, cliquez sur «Cancel ». Là, vous allez voir, on a plusieurs étapes à faire. Là, ici, il explique un peu c'est quoi que ça fait de canceller si on n'a pas terminé le trois mois. Mais nous, ça ne nous concerne pas parce qu'on a terminé le trois mois. On vient cliquer ici en bas. Là, c'est très discret. «Yes, I want to cancel my autoshipment ». On cliquez. Là, ils vous disent que vous avez des points percs que vous avez accumulés dans votre autoship. D'accord, d'accord. Oui, je veux toujours canceller. Ça vous dit que si vous continuez à commander en autoship pendant six mois, vous obtenez 50 points percs. Ça est prévôt à 50 $ en produits. Et si vous continuez votre autoship pendant 12 mois, vous allez recevoir en plus 150 de perc points, qui équivaut à 150 $ de produits. Alors, nous, on veut quand même canceller. «Yes, I still want to cancel my autoshipment ». Ça, vous allez voir, c'est en bas en bas. On clique. Là, ils vous demandent la raison. Mais ce n'est pas vraiment important, la raison. Je préfère placer des commandes quand je le veux. Ça, c'est souvent celle que je mets. Là, ici, on met le nom. Voilà. C'est son code postal que j'ai pris en note tout à l'heure. Là, ici, c'est important de cliquer «J'autorise It Works à canceller mon autoshipment ». Là, ils donnent encore l'option de changer d'idée. Mais nous, on veut toujours canceller. Donc, on va cliquer sur le bouton rouge «Cancel my autoship now ». Et voilà. Là, vous vous retombez dans votre page autoship. C'est écrit «Vous avez supprimé votre autoship avec succès ». Là, ici, il est écrit «No records found » parce qu'il n'y a pas d'autoship d'inscrit au dossier. Alors, c'est tout. Voilà. L'autoship est cancellé. Vous pouvez aller vous logger out de votre compte client. Puis, on peut arrêter. Merci. Merci.